Jacques Nikonoff a commencé sa carrière professionnelle comme ouvrier pendant une dizaine d'années. D'abord dans l'imprimerie puis dans l'industrie chez Norton à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Comme ouvrier soudeur, il y a exercé des responsabilités de délégué syndical à la CGT. Délégué du personnel, du comité d'entreprise, du CHS, puis a connu une période de chômage de plusieurs mois. A la suite d'un licenciement qu'il a mis à profit pour engager des études, il a habité la cité des 4000 à la Courneuve pendant plus de 20 ans. La réussite de l'examen spécial d'entrée à l'université pour les non-bacheliers lui permit d'entreprendre des études de sciences de l'éducation à l'université de Paris 8, Saint-Denis, puis une spécialisation de formation de formateur au Conservatoire national des arts et métiers. Parallèlement, il a orienté son activité professionnelle vers la formation et l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté scolaire, et l'animation d'un comité local pour l'emploi dans une commune de Seine-Saint-Denis. Aulnay-sous-Bois, poursuivant ses études à l'Institut d'études politiques de Paris et au centre de formation du ministère des Finances, il est reçu au concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration, N.A., qui l'intègre en 1984. Administrateur civil, affecté, dès sa sortie, à la Caisse des dépôts, plus grande institution financière publique française. Il a été son représentant aux États-Unis pendant plusieurs années et attaché financier pour le Trésor. Il a été également directeur de séminaires en économie à l'ENA. Actuellement, il est professeur associé en économie à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Il a été membre de la direction du Parti communiste français de 1999 à 2001. Il est le fondateur du mouvement Un Travail pour Chacun UTC dont il a été le président pendant plusieurs années. Il est également membre du Conseil scientifique d'Attaque depuis sa création et président d'Attaque de 2003 à 2006. Bernard Kassen, le premier président fondateur d'Attaque France a proposé en avril 2002 Jacques Nikonov, alors membre de son Conseil scientifique, comme successeur lors de la réunion du DIC, Collège des fondateurs, lequel a vocation à désigner la majorité des candidats au Conseil d'administration de cette association. Jacques Nikonov, après avoir été élu en décembre 2002 par la majorité de ce Conseil ainsi désigné, As de Fait co-dirigé Attaque jusqu'en 2006 avec Bernard Kassen qui était resté membre de son bureau. Cette période de 4 ans s'achève notamment par la démission de Nikonov et un très large changement de majorité à l'intérieur de l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada